Depuis la crise, existe-t-il jusqu'à aujourd'hui, existe-t-il une structure semblable ? Effectivement, il existe une structure semblable, pratiquement dans les mêmes locaux, qui se nomme aujourd'hui COIA, c'est-à-dire l'appellation juste avant qu'on appelle cette structure CPCO. D'accord. Sous le commandement de qui, aujourd'hui ? Aujourd'hui, il faut dire que cette structure très importante, qui est une structure vraiment névralgique, qui est la matière grise de l'état-major en termes d'opération, a été, je dirais, a évolué encore. Donc, il y a un chef de bureau d'opération qui est le colonel Ala, qui a sous sa coupe, entre autres, le COIA, dont je ne connais pas qui est le responsable, mais le colonel Ala, qui est le chef du bureau d'opération de l'état-major. A sous sa coupe, le COIA et le bureau des opérations extérieures, qu'on appelle OPEX. Donc, vous avez vu que cette structure a encore pris de l'ampleur. La structure a encore pris de l'ampleur depuis la crise, c'est ça que vous voulez dire ? En fait, non, cette dernière transformation s'est faite récemment. D'accord. Vers la fin de la crise, le CPCO, les locaux, si vous voulez, le CPCO en général, a-t-il été pillé ? Oui, à l'instar de tout l'état-major, puisque le CPCO est logé dans le même bâtiment que celui du chef état-major. Donc, tous ces bâtiments, comme l'état-major et ses environs, ont été saccagés. D'accord. Alors, vous voyez, je vais assez vite, parce que vous nous avez déjà dit beaucoup de choses. Et vous nous avez parlé, notamment, des différentes cellules qu'il y avait au sein du CPCO. Alors, vous nous les avez citées. Ce que je voudrais vous demander, c'est de nous dire qui dirigeait chacune de ces cellules. Par exemple, J1, c'était tel officier. Et de nous dire ce qu'il fait aujourd'hui. Bien, j'avoue que ça va être un peu compliqué. Bon, le J5, quand je travaillais au J5, le chef des cellules, c'était en même temps le chef CPCO, le colonel Saco. Le J3, c'était le colonel, un pilote, le colonel Kuo. Aujourd'hui, aujourd'hui, il connaît Kuo à la base aérienne. Bon, il est pilote, mais il était, à un moment, je crois, commandant de base. Mais, voilà. Le colonel Saco, lui, il est actuellement, si je ne m'abuse, à l'inspection. Ensuite, le J4, il était commandé par un capitaine, aujourd'hui, qui est commandant, il est de l'armée de l'air. Il s'occupe toujours dans ce domaine-là, au niveau de l'armée de l'air. Le J2, il est commandé par, il est le colonel Major, il est le commandant d'armes de garnison. Le colonel Tia, le colonel Major Tia. Le J1, je ne me souviens plus. Donc, en gros, c'est ça. La transmission, les transmissions étaient... La cellule de transmission, il n'y aurait pas un commandant. Bon, je ne sais pas précisément où il travaille, mais il est eu transmetteur. Donc, voilà un peu... D'accord. Alors, vous nous avez parlé hier des ordres d'opération. Je vais vous citer, d'ailleurs. Ce sont les transcrits français. Page 24, ligne 20. J'attends que les interprètes soient prêts. Ne vous inquiétez pas. Je crois qu'ils sont prêts. Alors, je vais vous citer, monsieur. Vous disiez, vous nous avez dit hier, ce sont des ordres d'opération. Dans un ordre d'opération, il y a plusieurs parties. Donc, le J5, l'ordre d'opération, se confectionne à partir du travail de toutes les cellules. Et donc, forcément, à l'intérieur du J5, à sa part. Bon, on a des outils pour travailler aussi. C'est un peu un détail, mais on a des tables de planification. Et ensuite, vous parlez donc du J5. Ma question, c'est dans la... Fin de citation. Ma question, c'est dans la rédaction, dans l'élaboration d'un ordre d'opération, Quelle est l'interaction entre les différentes cellules? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois un peu. Je vois un peu. L'interaction, voilà comment se réalise un ordre d'opération. Le chef état-major, il donne des directives, des grandes orientations au chef CPCO. Entre-temps, lui-même, il a eu déjà une réunion avec ce qu'on appelle ses grands subordonnés. Ça peut être ses commandes divisées, ses commandes divisées d'état-major ou ses commandants de force ou d'armée. Mais à l'issue d'une réunion de haut niveau, le chef état-major donne des orientations au chef CPCO. À partir de ces orientations, le chef CPCO devient le maître d'orchestre. Et l'ordre d'opération qui est un canevas qui est bien précis et bien clair, permet à toute l'équipe du CPCO d'apporter les éléments utiles pour la confection de ce document. En même temps que le J2, le renseignement, apporte de la matière sur ce qu'on appelle, je l'ai dit hier, l'ennemi. Je n'ai pas d'autre terme pour dire ce qu'il y a en face de nous quand on est au combat, c'est l'ennemi. Donc, souffrant que j'utilise ce terme. Donc, le J2 donne le maximum d'informations sur l'ennemi, notamment sa NVA, nature, attitude, position, armement, etc. Et puis, il y a une cellule génie qui peut apporter des éléments sur la zone d'opération. Quelles sont ses possibilités ? Quelles sont ses difficultés ? Donc, chaque cellule apporte des choses. Le J1, par rapport à ce qu'on voudra faire, va pouvoir cibler les unités capables, en effectifs, en moyens d'être mobilisées, etc. Donc, c'est un travail collégial, un travail d'équipe. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui va prendre la plume, bien évidemment, mais c'est un travail d'équipe. orchestré par le chef CPCO. D'accord. Donc, si je comprends bien, chaque membre de chacune des cellules participe à un travail de réflexion, mais contribue à l'ordre d'opération du point de vue de sa propre cellule. Par exemple, la cellule qui s'occupe du terrain, celle qui est bref, enfin tout ce que vous nous avez dit. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit de donner chair à l'ordre qui est venu de l'état-major, de lui donner de la matière, en quelque sorte, pour que ça soit ensuite compréhensible et applicable par les unités sur le terrain ? Est-ce que c'est bien ça ? Absolument. C'est à partir de cet ordre d'opération adressé aux différentes armées, terre, air, mer. Et en fonction de l'ordre, la gendarmerie et les forces de deuxième, troisième catégorie peuvent être concernées par l'ordre d'opération. Mais quand ces grands commandements reçoivent ces ordres, chacun d'eux met à contribution ses moyens et son personnel. Parce que dans l'ordre, tout est précisé. Qu'est-ce que chacun doit engager ? Où chacun sera ? Quelle est la participation de chacun et à quelle hauteur ? D'accord, c'est très clair. Alors maintenant, quelques questions sur les missions. Sur certaines émissions dont vous nous avez parlé hier. Et je commence par les opérations APK18. Alors, concernant la première opération, vous nous avez dit que lors du bouclage, les engins blindés de la police avaient été accrochés. Vous vous en souvenez ? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous raconter ce qui s'est passé ? On a bien compris qu'il y a eu une tentative de bouclage, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a marché ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien. En termes de résultats, le bouclage, l'objectif n'a pas été atteint. Au vu des résultats en perte de notre côté, et puis au vu de ce qu'on attendait. Puisque la mission principale, c'était l'action principale, c'est la perquisition. Fouiller pour voir ce qui s'y trouve par rapport au renseignement qu'on avait. Donc, on n'a pas atteint l'objectif. Maintenant, à côté des pertes de blessés qu'on a eues, il y avait deux engins de la BAE. Deux engins de la BAE qui devaient ouvrir l'action face à l'Ouest. Et au moment où on a eu besoin d'eux, quand ça a commencé à déraper, ils étaient déjà accrochés, en fait. Pas loin de là. Et donc, ça a participé aussi au dysfonctionnement. Ils faisaient face déjà à un incident qui était hors de la zone. Donc, au moment où on a eu besoin d'eux, quand la mission a commencé à déraper, ils n'étaient plus là. Où il fallait, en fait. Quand vous dites accrochés, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'ils ont été pris à partie, ça on comprend. Mais le résultat, c'est quoi ? Est-ce qu'ils ont été abîmés ? Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non. C'était vraiment un incident, mais qui n'a pas eu de conséquences humaines ou matérielles négatives. D'accord. Mais ce que vous nous dites, c'est que ça suffit à les empêcher de venir renforcer l'opération. Et ça contribue à l'échec de l'opération. C'est ça que vous nous dites ? Aussi, oui. D'accord. Et vous nous disiez que lors de cette opération, il y avait eu des pertes côté FBS, c'est ça ? Oui. A peu près, vous vous souvenez ou pas ? Bon, je sais qu'il y a eu une jeune fille qui a été tuée, et deux, trois ou quatre FBS qui ont été touchées, je crois, et des blessés. Bon, je n'ai plus le point en tête. Alors, ceux que vous appelez l'ennemi lors de cette opération, étaient-ils bien armés ? Est-ce qu'on peut parler d'une défaite des FBS dans cette confrontation ? M. McDonnell, M. le Président, oui. M. McDonnell, objection, est-ce que la question pourrait être posée sans qu'il y ait de commentaire d'ordre éditorial dans la question à chaque fois ? Le Président, merci. S'il vous plaît, veuillez poser des questions plus directes pour donner aux témoins la possibilité de répondre aux questions. dit le juge. Plus direct, est-ce que l'ennemi était bien armé ? Je ne vois pas comment ça peut être plus direct. Président, est-ce que l'ennemi était armé ? Oui, mais je pense que... Oui, bon, donc, est-ce que l'ennemi était armé ? M. le Président, je peux répondre ? Oui. Oui, l'ennemi était armé puisqu'on a eu des blessés. Maintenant, là, il y a eu usage, je dirais, pour cette action d'armes individuelles. Puisqu'on n'a pas eu de vécu endommagé, on a eu des blessés et des morts. Donc, c'était, sur cette opération, l'ennemi s'est servi des armes individuelles. D'accord. Est-ce que vous avez eu un problème d'effectif pour cette opération ? Oui, effectivement, cette opération de grande envergure, le jour où elle devait se dérouler, elle n'a pas pu avoir lieu, elle a été reportée. Tout simplement parce que, sur une radio, on donnait l'information que demain, que demain, dans cette zone, il y aurait une opération militaire dont le chef d'état-major a décidé de sursoir. Parce que, comme je l'ai dit hier, une opération de bouclage, elle se fait par surprise parce qu'on veut déceler, on veut découvrir. Donc, du coup, le jour J, elle n'a pas eu lieu. Elle a été reportée. Et deux jours après, ou trois jours, le chef d'état-major décide, actionné, mais l'opération doit se faire. Donc, le fameux rassemblement du 3h-4h du matin, pour faire le point pour, afin que les unités puissent partir, arrivait à l'état-major. Les effectifs demandés dans l'ordre n'étaient pas atteints physiquement par les différentes unités. Donc, l'effectif n'était pas celui qui a été requis initialement. Donc, ça nous a causé aussi un problème. D'accord. Alors, vous nous avez dit que la mission avait été éventée. On en avait parlé sur une radio, c'est bien ça ? Exactement. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres missions d'AFDS ont été dévoilées à l'ennemi avant qu'elles commencent ? Oui. Oui, oui. Très souvent, au départ de nos patrules, de nos grosses patrules, On entendait sur des radios, tel officier va faire des choses à un bobo, il faut qu'il arrête. Donc, bon, c'est le terme, on était largement infiltré. Largement infiltré par qui ? Par l'ennemi. Et ici, quand vous dites l'ennemi, est-ce que c'était ceux qui rendaient compte à l'hôtel du Golfe ? Je ne puis raisonner en ces termes. Je ne sais pas où l'ennemi rendait compte. Par contre, ce que je sais et que j'ai vécu, c'est que très souvent, quand on quittait l'état-major pour aller faire des patrouilles, Les noms des officiers qui commandaient ces patrouilles étaient donnés sur des radios, en disant qu'il faut arrêter. Maintenant, où l'ennemi rendait compte, je ne sais pas. D'accord. Quand vous parlez de radio, à quelle radio faites-vous allusion ? Bon, il y avait, en tout cas, ce n'était pas la radio nationale. Mais j'avoue que je n'ai pas le nom en tête, puisque c'est des gens qui nous appellent. C'est-à-dire, des gens nous disent, mais on vient de dire sur une radio que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et c'était chaque fois précis. D'accord. Est-ce que cette radio était celle qui émettait à part de l'hôtel du Golfe ? Non, j'avoue que je n'ai jamais eu la curiosité de demander à mes interlocuteurs de quelle radio il s'agissait. Très bien. Est-ce que vous-même, vous avez été mentionné au cours d'une émission de cette radio ? Effectivement. C'est pour ça que j'en parle avec aisance. Moi-même, on m'a appelé, j'allais un jour faire une patrouille à Bobo. Et on m'appelle pour me dire, on est en train de s'y dire, actuellement, tu es en train de t'apprêter avec tel engin, tel effectif, tel moyen pour aller à Bobo. C'est tout ce qui s'y disait, en gros, vous concernant ? Non, ce qui s'y disait, toi Ali, il faut arrêter d'aller massacrer les gens, il faut arrêter d'aller tuer des gens, bon. D'accord. Est-ce que vous avez compris ces propos comme des menaces à votre rencontre ? Bien, j'ai, sur le champ, avec toute humilité, j'ai compris d'abord militairement qu'on était infiltrés. Mais deuxièmement, je me suis rendu compte que c'était un dialogue de sourds. Parce que, on dit des choses, je vais dire, que je n'ai pas fait, que je n'allais pas faire, et que je n'ai jamais fait. Donc, c'était les deux sentiments qui m'animaient. D'accord. Alors, vous nous parliez des effectifs, à votre connaissance, ou plutôt du problème d'effectifs que vous aviez rencontré à l'occasion de cette mission dont vous nous parliez. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres missions ont avorté parce que les unités ne fournissaient pas le nombre d'hommes suffisants ? Bon, ce n'est pas un secret, on était une très petite armée qui, au fur et à mesure, se dépréciait, sur tous les plans, à tous les niveaux. Donc, si vous demandez un effectif X et que vous avez un effectif Y trois jours après, ça faisait partie de nos faiblesses. Et on a bien de vos tribus. Maintenant, vous dire, dans telle ou telle opération, dans telle ou telle mission, on n'avait pas les effectifs requis, bon, je ne pourrais pas le faire. Par contre, je le répète, c'était l'un de nos problèmes, parce qu'il y avait de la défection, il y avait du couragement. Enfin, toutes les faiblesses que peut rencontrer, peut avoir une armée dans une position aussi difficile. Très bien. Alors, passons à la seconde mission, en tout cas, la seconde opération dont vous nous avez parlé hier, c'est celle qui concernait le SECOS. C'est l'incident qui concernait le SECOS. Donc, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, si je me trompe. Mais c'est important qu'on essaie de bien comprendre. Si j'ai bien compris, il y a eu, en quelque sorte, un appât, si j'ai compris, l'unité du SECOS a été appâtée par des personnes qui ont dit aux membres du SECOS, il y a deux gendarmes qui ont été kidnappés, et l'unité du SECOS s'est dirigée vers le lieu du kidnapping allégué, et là, l'incident a eu lieu. Alors, première question, est-ce que c'est bien cela ? Et est-ce que vous nous avez dit, parce que ce n'était pas très clair hier, au cours des échanges, que pour vous, en réalité, il n'y a pas eu de kidnapping, c'était simplement un piège ? Est-ce que c'est ça ? Ça m'engage que moi, à mon avis, c'était, 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 c'était la perfidie, ou bien, en fait, c'était, c'était occasionné. Sinon, à mon avis, il n'y a pas eu de, de kidnapping. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'histoire a été fabriquée pour attirer l'unité du SECOS dans une embuscade, c'est ça que vous l'avez dit ? Oui, quand, oui, c'est une, c'est une appréciation militaire, parce qu'après, la patrouille, qu'est-ce qu'elle a vu en face ? Les lances roquettes ? Ça ne concorde pas. Donc, pour moi, c'était un getapan. Alors, le résultat de l'incident, Y a-t-il eu des morts et des blessés côté FDS ? Oui, cette patrouille a vraiment essuyé. Et je pense qu'il y a eu un véhicule qui a été calciné, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Si vous vous en souvenez, à peu près combien de morts et de blessés côté FDS ? Bon, j'avoue que la chose dont je me souviens, c'est le lieutenant qui commandait cette patrouille, puisque j'ai eu, j'étais son commandant de brigade à l'école des officiers, je l'ai formé. Le lieutenant Yapi, personne n'aime. Mais, bon, dans une patrouille, l'effectif, trois véhicules, c'est entre 10 et 15 personnes. Maintenant, je n'ai pas le point exact. D'accord. Alors, si vous permettez, je vais lire vos propos aux enquêteurs du bureau du procureur. La référence CIVOTP 0083 1117, page 1122, et à partir de la ligne 162, des lignes 162 à 189. Merci. 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 Alors, monsieur, je vais lire ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, et je vais vous citer. D'accord ? D'accord. Alors, je cite. Personne n'entendu. Deuxième action, patrouille du SECOS. Intervieweur 1, hum hum. Intervieweur 2, oui. Personne n'entendu, c'est-à-dire vous, monsieur. Je crois, il y avait trois véhicules, trois équipages. Les véhicules sont bousillés, c'est-à-dire qu'ils ont explosé. Intervieweur 1, hum hum. Personne n'entendu. Excusez-moi. Une minute, s'il vous plaît. Vous pouvez enlever les... Enfin, je sais bien que c'est une citation. Mais là, je parle pour tout le monde. Je pense qu'on peut mettre de côté les parties totalement inutiles de la citation et insignifiante. Vous... Vous pensez que c'est pertinent ? D'après vous, c'est pertinent ? Je vous entends dire... Une citation soit exacte. Mais si vous le désirez, bien entendu, je peux aller directement aux parties importantes. Oui, oui, je peux aller directement aux parties importantes, à condition qu'on s'accorde sur ce qui est important et comment le faire. Donc, ce que je peux faire, je peux essayer là. Et puis, si on est tous d'accord, on pourra continuer comme cela pour suivre vos instructions. Je pense qu'il faut laisser tomber les « ouh, ouh », les « d'accord », ça, c'est totalement pas pertinent. Dans l'interview, les « ouh, ouh », les « d'accord », les « ouh, ouh », peut-être. Non, parce que nous, après, il va falloir qu'on lise la transcription ultérieurement. Il faut quand même que ce soit lisible. C'est tellement plus lisible si on n'a pas toutes ces petites parties totalement inutiles dans la transcription, genre « ouh, ouh », ou « respiration », ça ne sert à rien. Mais vous savez que nous ne sommes pas seuls ici et que nous avons des interlocuteurs côté accusations qui sont pointilleux. Donc, je m'en remets tout à fait à vos instructions. Alors, monsieur, je vais vous relire ce que vous avez dit. Mais en utilisant simplement les parties utiles. Donc, vous avez dit à propos de la patrouille du Secos. Et je cite. « Je crois qu'il y avait trois véhicules, trois équipages. Les véhicules sont bousillés, c'est-à-dire qu'ils ont explosé. » Vous ajoutez. Donc, ça veut dire au minimum avec du RPG. Vous dites. « Lance-roquettes. » Et bien sûr, ils ont essayé de combattre. Ils n'ont pas pu. Ils ont tous été tués. Alors, on vous pose la question de savoir combien il y avait de morts. Et vous répondez. « Je n'ai plus ça en tête. Mais je sais que tous les trois équipages étaient décimés et les véhicules explosés. » On vous repose la question du nombre de morts. Et vous répondez. « Non. En fait, tous les équipages, en tout cas, ils ont... » « Voilà. Il y avait trois véhicules. » Alors, je parle... Je m'adresse à madame Agréfière. Bon, si nous pouvions changer de page. Alors, c'est toujours vous qui parlez, monsieur. Les trois véhicules exposés. Et le personnel à bord a été tué. Voilà. Vous ajoutez. Voilà. Il y avait... Puisqu'il y avait un lieutenant-chef de patrouille, un lieutenant, ça veut dire une section. Donc, trois pick-up. Ils étaient au moins 20. Voilà. Fin de citation. Alors, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Oui, ça me rafraîchit la mémoire. Donc, c'est bien ce qui s'est passé. Bien. Ce que je peux dire. Je n'ai pas sincèrement l'effectif des morts et des blessés. Les enquêteurs sont venus vers moi. J'étais dans un état d'esprit. Je pense que cette patrouille, qui est la deuxième action dans cette zone dangereuse, a été pris à partie. Trois pick-up, un lieutenant, c'est à peu près entre 15 et 20 personnes. Le lieutenant est décédé. Je n'ai pas le point, c'est vrai, exact, précis des blessés et des décédés. Très bien. Alors, vous nous avez parlé ensuite, vous n'avez rien ajouté sur cette seconde, sur cet incident. Au final, cette deuxième mission a échoué. D'accord. D'accord. Alors, vous nous avez parlé ensuite d'une troisième opération à Abobo PK18. Et vous nous avez dit, hier, que menée par un sous-groupement, elle avait échoué. Et vous avez précisé, je vais vous citer, c'est la page 72, ligne 5 des Transcrits Français. Je vous cite. Un lieutenant qui tombe, 16 sous-officiers de gendarmerie qui tombent, fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière un peu plus élaborée, ce qui s'est passé ? Cette troisième mission avait pour objectif d'aller effectivement déloger l'ennemi qui occupait cette zone. Dès qu'ils sont arrivés aux abords du carrefour, ils ont été pris à partie de façon frontale. Dans les échanges, la colonne de cette unité qui s'étalait, la partie arrière, le dispositif arrière pendant ce temps, est tombée dans une embuscade. Et c'est là où je précise qu'il y a eu 7 sous-officiers tombés et un lieutenant, dont j'oublie le nom du BCP, qui a pris le coup. Et ça a été après le décrochage. Parce que pris par derrière, pris par devant, très souvent, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ils ont opté pour le décrochage. Et même dans le décrochage, là, il y a eu quelques blessés. Au final, cette mission aussi n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et l'attaque que cette mission a subie, est-ce qu'elle a été faite à l'aide de RPG, par exemple ? Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas eu ces détails. Je n'ai pas eu ces détails. Mais par contre, il y a des déductions. Si une unité constituée de ce genre, une patrie offensive, pour finir, décroche, c'est qu'en face, comme on le dit, permettez-moi l'expression, il y avait du costaud. Et le costaud, ça veut dire minimum RPG, armes collectives, T80, ce genre de choses-là, au minimum. 14, 7, enfin. Qu'est-ce que sont des armes collectives ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que nous, nous sommes évidemment des néophytes en la matière et des T80, c'est ça ? Oui. Bien, une arme collective, c'est une arme qui est servie par plusieurs servants, en fait. À l'opposé d'une arme individuelle, comme la Kalash ou le Famas ou le Sig, ou le M16, qui est utilisé par un combattant, les armes collectives sont utilisées par plusieurs servants et elles partent des calibres moyen ou gros calibres, qu'on appelle très souvent les armes lourdes. Et le T80, c'est quoi ? C'est une arme collective. Mais ce n'est pas une arme lourde. D'accord. Et vous dites au minimum ? Oui, qu'il y avait en face, oui. Mais à votre connaissance, il pouvait y avoir autre chose ? Objection. Monsieur McDonnell, objection. Le Président. Objection, Monsieur McDonnell. Monsieur McDonnell. C'est une question hypothétique et le témoin ne peut pas y répondre. Il dit au minimum, je ne sais pas ce qu'ils avaient en plus. Et bien sûr, tout est possible. On peut envisager absolument n'importe quoi, vu la façon dont la question de suivi est posée. Le Président, savez-vous quoi que ce soit à propos des armes, Monsieur le témoin ? Demande le Président. Savez-vous quoi que ce soit à propos des armes dont il disposait ? Président, selon les renseignements, on savait que l'ennemi avait aussi des cartons sept qui sont au-dessus du T-80. Donc, c'est ce que vous savez. Mais ce n'est pas quelque chose que vous savez directement. Vous le savez en vous basant sur ce que vous avez appris ultérieurement. C'est cela ? Le Président. Merci beaucoup. Président, je vous remercie Maître Altit. L'échange qui vient d'avoir lieu, je crois qu'il y a un petit malentendu peut-être dû à l'interprétation. J'ai compris que le témoin disait, selon nos renseignements, c'est-à-dire de l'époque, mais peut-être qu'on va lui reposer la question pour que ce soit clair. Et vous avez, je n'écoutais pas la traduction anglaise, donc je ne sais pas ce qui a été dit, et vous avez vous dit, vous l'avez appris plus tard. Et je compris que le témoin disait, selon nos renseignements à l'époque. Donc, pas plus tard à l'époque. Donc, peut-être, si vous me permettez, je peux lui reposer cette question. Donc, monsieur le témoin, vous avez compris le problème. Donc, je vous repose la question. Quand vous avez dit selon nos renseignements, est-ce que vous voulez dire nos renseignements de l'époque ou est-ce que vous voulez dire selon les informations que j'ai obtenues plus tard ? Non, selon les renseignements de l'époque, on avait une idée assez précise sur l'armement de l'ennemi. Et pour que ce soit tout à fait clair, quand vous parlez de renseignements, est-ce que vous parlez de renseignements militaires ? Exactement, je parle de renseignements militaires. Alors, on va passer à la quatrième opération. Alors, concernant cette quatrième opération, vous nous avez expliqué que la progression à partir de la MACA se faisait sur deux axes. C'est bien ça ? Au moins deux axes. D'accord. Et que vous, vous commandiez l'un des axes. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, vous nous avez dit, et je ne vais pas y revenir, qui composait le convoi qui progressait sur votre axe. Ma question est plus simple. Est-ce que vous vous souvenez de combien de véhicules vous disposiez et à peu près de combien d'hommes avançaient sur cet axe-là avec vous ? Bien, approximativement, une section du BCP, c'est en moyenne 25 personnes. Une section du premier bataillon, en moyenne 25 personnes. Nous sommes à 50. J'avais un équipage de la gendarmerie dans un engin blindé. Cinq personnes. Cinquante-cinq. Un équipage. J'avais un équipage du bataillon d'attiré sol et en moyenne 5 personnes. Ça fait 60. En gros, c'est l'effectif qui constitue cette patrouille offensive sur l'axe, sur cet axe. D'accord. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises des règles d'engagement. Hier, lors de votre témoignage, ma question, est-ce que vous informiez vos hommes de ces règles d'engagement sur le terrain quand vous étiez en mission ? Personnellement, c'était un souci majeur, mais ça devait être le souci de tous les chefs, tous les officiers qui avaient en charge des unités sur le terrain. Pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que c'était un souci majeur pour vous de bien informer vos hommes de ces règles d'engagement ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ce que je veux dire. Et en règle générale, est-ce que ces règles d'engagement étaient reprises dans les ordres de mission qui étaient envoyées aux unités sur le terrain ? C'est une rubrique qui compose l'ordre d'opération. Alors, dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, vous en dites un peu plus. Je vais citer... Monsieur McDonnell, s'il vous plaît. Monsieur McDonnell, on peut poser la question d'abord pour savoir s'il se souvient de ce qu'il a dit à ce propos dans sa déclaration ? Non, là, on passe directement à la déclaration et on lui donne, enfin, au vu du type de questions que vous autorisez, monsieur le président. Le président, certes, certes, vous avez raison, mais je ne sais pas du tout ce que fait le conseil. Est-ce qu'il veut rafraîchir sa mémoire ? Est-ce qu'il veut le confronter à ce qu'il a dit précédemment ? Je ne sais pas. Monsieur McDonnell, interrompons. Tout le monde parlant en même temps, le président. Oui, oui, oui. Il aurait pu déjà poser la question. Je ne sais pas. Pour répondre à l'interrogation de mon contradicteur, je vais poser la question un peu différemment. Ça va revenir exactement à la même chose. Vous nous avez parlé d'une rubrique. Vous nous avez parlé d'une rubrique. Voilà, une rubrique qui compose l'ordre d'opération. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait dans la rubrique ? En principe, bien sûr. First, excuse me. Le président, tout d'abord, est-ce par écrit ou est-ce verbal ? Monsieur le président, dans l'ordre d'opération, il y a une rubrique, donc écrit, qui intéresse cette chose. C'est de dire, d'écrire, ce qui concerne les règles d'engagement et les règles de comportement. Maintenant, sur le terrain, c'est des choses que les commandants d'unité doivent pouvoir répéter et faire en sorte aussi que ces règles-là soient observées. Très bien. Alors, Alors, on va changer un peu de sujet. Vous nous avez dit hier que la zone d'Abidjan était devenue, au fur et à mesure, un deuxième théâtre d'opération. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Par rapport aux dispositions que le chef état-major a eu à prendre, qui est d'articuler la zone en cinq sous-zones, c'était parce que la menace était vraiment grandissante. Et en plus, ce que je disais, j'aurais dit, avoir, en plus du CPCO, qui restait toujours en activité, avait toujours sa mission, mais il a nommé un chef directeur de cette organisation. Donc, c'était ni plus ni moins un autre comme théâtre. Le CPCO, en recul, jouait toujours son rôle, ou il avait la préoccupation du théâtre initial, comme on l'appelle couramment le front, et puis ce deuxième théâtre, pour moi, qui s'est créé. Très bien. Alors, vous nous dites que la menace était vraiment grandissante. Est-ce que vous voulez dire, pour être tout à fait clair, que les rebelles étaient à Abidjan ? C'est ça que vous voulez dire ? Le thème rebelle, je ne sais pas comment l'appréhender, mais j'étais au combat, donc je dirais tout simplement que l'ennemi était à Abidjan. D'accord. Alors, après le deuxième tour des élections présidentielles de 2010, avez-vous eu connaissance de caches d'armes préparées par l'ennemi et d'infiltration de groupes ennemis armés à Abidjan ? Bien, des caches d'armes dans des lieux précis à la loupe, je dirais, je n'ai plus tout ça en tête, mais au-delà des renseignements, des informations, des populations, en plus du service de renseignements qui sont chargées par l'ennemi, il n'y avait que ça, et les armes, il y en avait sans exagérer partout. Je ne sais plus si on pouvait parler de caches d'armes, mais on pouvait plutôt en ce moment parler de possession, de circulation, de détention d'armes, à mon avis. Très bien. Et l'infiltration de combattants ennemis à Abidjan ? C'est ce qu'on buvait. C'était vraiment ça. La situation, c'était vraiment ça, jusqu'à ce que nous arrivions à ce que nous avons vu. Ces caches d'armes et ces combattants infiltrés se trouvaient, à votre connaissance, dans quel quartier d'Abidjan ? Bon. Dans la zone d'Abobour-Agnaman, ça ne souffrait d'aucune ambiguïté. Il y en avait à Kumansi, parce qu'on a eu des militaires qui ont été pris à partir aussi là-bas. Abidjan était affecté. Permettez-moi l'expression pour dire que, bon, il y en avait partout. Très bien. Quand ont commencé les attaques, à votre connaissance, les attaques contre les FDS ? C'est bien que ma mémoire ne va pas me trahir, mais je pense que c'est entre le premier, le deuxième tour, après le deuxième tour. C'est une situation qui est montée, qui est partie crescendo. Donc, ça allait progressivement. Mais à quelle date cette situation a commencé ? J'avoue que je suis dans l'impossibilité de donner une réponse qui s'approchera de la vérité. Vous souvenez-vous des premières attaques que vous avez apprises, qui ont eu lieu contre les FDS ? Et si oui, quel genre d'attaques était-ce ? Bon, ça rejoint, excusez-moi respectueusement, ça rejoint un peu ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Mais ce que je peux ajouter, le genre d'attaque, ça partait de l'attaque de détachement, de convoi, en mouvement, de position où nous étions, de militaires à domicile. Il y avait tout genre d'attaque. Des militaires à domicile, vous voulez dire que des ennemis sont allés chercher des membres des FDS pour les tuer, chez eux pour les tuer, ça vous voulez dire ? Exactement. A votre connaissance des FDS, ont-ils été brûlés ? Oui, j'ai appris cela. Le président, vous avez appris cela de qui, comment et quand ? Bien, monsieur le président, ça remontait au CPCO, qui est l'organe qui recevait quand même toutes les informations sur le terrain. Donc, les FDS qui ont subi ce genre de choses, ont été informés. Et puis aussi, à la télévision, bien sûr, c'était relayé aussi par la télévision. Monsieur le président, mais est-ce que vous avez, d'une façon ou d'une autre, vérifié ces rapports ? Ou est-ce que vous avez simplement pris connaissance de ces rapports ? Monsieur le président, je ne sais pas, en fait, moi, dans ma position officier traitant à l'état-major, je partage les informations, je suis informé, mais ce n'est pas mon rôle d'aller vérifier. Mais est-ce que j'ai pu dire sur ce genre d'incident ? Ça, c'est comme hier, c'est précis. Un militaire qui était brûlé ou attaqué chez lui, ça, ça, on a tous les éléments de preuve. Donc, je n'ai pas eu besoin, moi, en tant qu'officier traitant d'une cellule du CPCO, d'aller chercher à vérifier. Parce qu'après, ça fait l'objet d'une certaine procédure, vous dire qu'un membre des FDS n'est plus. Il y a sa famille derrière, il y a toute une gestion. Donc, voilà. Vous mettez le titre ? Merci. Vous nous avez dit hier que les ennemis occupaient la zone de PK-18 et N-Dotré. Ma question, contrôlait-il aussi les différents axes, les axes principaux d'Abobo ? Bon. Oui. Abobo était une zone, Abobo-Agnaman, c'était une zone qui était largement occupée. Donc, quand on dit militairement parlant qu'une zone occupée par l'ennemi, c'est que des axes sont contrôlés par ce dernier, des positions sont tenues par ce dernier. Donc, effectivement, cette partie du territoire, au fur et à mesure, échappait au FDS. D'accord. L'ennemi, contrôlait-il également la zone autour de la mairie d'Abobo et du carrefour Banco ? Oui, parce que quand on passait, parce que c'était un axe qu'on utilisait pour aller à l'escatron d'Abobo où il y avait le PC, où tous les détachements étaient installés, on essuiait des coups de feu. Donc, forcément, c'est des parties qui étaient contrôlées par l'ennemi. Très bien. Est-ce que l'ennemi était aussi dans la forêt du Banco ? Là, si mes souvenirs sont bons, il y a eu des informations ou du renseignement à cet effet. Maintenant, moi, en tant qu'individu, je n'ai pas forcément vu une activité ennemi dans la forêt du Banco. Mais je me souviens que dans les renseignements, dans les bulletins de renseignement qui arrivaient, il y avait cet état de fait. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier une chose très intéressante, militairement parlant. Vous nous avez expliqué que la MACA, c'était en quelque sorte, si j'ai bien compris, je vais vous interroger là-dessus tout de suite pour que les choses soient claires, c'était le verrou qui permettait de descendre d'Abobo vers le reste d'Abidjo. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du carrefour d'Autré, que l'ennemi possédait, dès qu'il a ça, qu'il lance une offensive, il est sur la MACA. Dès qu'il arrive à la MACA, en tant que J5, c'est une exploitation qu'on a faite, dès qu'il arrive à la MACA, par expérience ou mauvaise expérience, de casser les prisons, bref, mais en même temps, on est sur l'autoroute, on est en plein Abidjan. Donc, il fallait, dans la manœuvre de l'état-major, empêcher que l'ennemi franchisse le carrefour d'Autré pour aboutir à la MACA et puis après, au coup libre, sur le reste d'Abidjan. Alors, je viens de répondre en partie à la question que je voulais vous poser. Je vous la pose néanmoins pour que ce soit tout à fait clair. Est-ce que, selon les enseignements dont vous disposiez, il y avait des menaces sur la MACA ? Ou sur la zone de la MACA ? Bon, on va dire que c'est un retour d'expérience. C'est un retour d'expérience. Donc, il fallait faire en sorte que la MACA ne nous échappe pas. Très bien. Alors, on va passer... Ah, pardon, vous voulez quoi ? Vous voulez dire quelque chose, monsieur ? Allez-y. Oui, permettez-moi de repréciser, comme je disais hier, la MACA et l'autoroute, on a à peine 2 kilomètres. Et après, on a des... Ce sont de grandes rues, là. Donc, si l'ennemi entre la MACA et le Kaufoum d'Autré, vous avez aussi sensiblement 2 à 3 kilomètres. Bon, si l'ennemi à tenir sa position progresse et réussit à arriver à la MACA, après, donc, c'est une affaire de distance. C'est vrai qu'il y a la MACA qui est une entité, bon, par expérience, en tenant compte des huit textes, on casse des prisons, etc. Donc, c'est un souci pour l'état-major. Il ne fallait pas qu'on casse des prisons ou encore avoir un autre problème à gérer, mais aussi, en termes de distance, dès qu'on arrive à la MACA, après, c'est roule libre. Donc, c'est un peu ça, l'esprit qui emmenait l'état-major dans sa stratégie à empêcher l'ennemi de franchir une doutrée. Et à beaucoup. Très bien. Alors, vous venez de me dire, si l'ennemi arrive à la MACA après, c'est roule libre, est-ce que vous pouvez juste préciser, parce que tous nos propos sont transcrits, donc, pour que ce soit clair quand on relira, etc. Quand vous dites c'est roule libre, ça veut dire que l'ennemi a accès ouvert sur la vie de gens, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. Enfin, un sujet, bien sûr, lié à ce dont on parle. Et il s'agit du concomando. Alors, première question, monsieur. Les voies d'accès au concomando, vous nous en avez un peu parlé hier, mais je voudrais que ce soit très clair. Les voies d'accès au concomando ont-elles été bloquées ? Bien. D'abord, les deux voies d'accès, soit par la pharmacie, ça marque et, bon, c'est un tout, et puis la voie principale qui passe devant la mairie. Je répète qu'on essuyait nos parcours ou nos liaisons logistiques. essuyait des coups de feu. Là, c'était déjà ça. Maintenant, le 3 après-midi, il y a un civil qui m'a apporté le renseignement, enfin, l'information, que la grande voie est en train d'être fermée avec du béton, des murs de béton. Je vous attirerai une seconde pour me pardonner, mais puisqu'on est en train de faire les choses pour avoir les éléments les plus précis possibles, fermée par qui ? Elle est en train d'être fermée. Fermée par qui ? Si je reprends ses propos par des gens, c'est ce que lui dit, c'est une information qu'il me donne. Ce n'est pas encore un renseignement parce que je n'ai pas vérifié. Donc, il me dit que des gens sont en train de fermer l'autoroute avec du béton. On est aux environs de 17h-18h. Donc, la nuit va tomber. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai rendu compte. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit hier, qu'on m'a demandé de décrocher. Mais comme j'étais le chef sur le terrain, selon mon flair, du moment, et puis selon la priorité aussi du commandement, c'était de... C'était, on peut dire, des symboles. Maintenir le camp de commandement d'Abobo en vie et maintenir la cité universitaire qui n'était pas loin. Donc, j'ai fait un calcul rapide. Décrocher la nuit, c'est dangereux. Abandonner les familles des gendarmes et les étudiants de la cité universitaire, ça... ça... ça pourrait être la catastrophe. Donc, humblement, j'ai rendu compte chez l'état-major avec des éléments de solution pour au moins passer la nuit et puis demain, c'est leur rôle de trouver les solutions durables. Et c'est ce qu'on a fait. pour que ce soit clair, quand vous dites décrocher, est-ce que vous voulez dire évacuer le camp de commande ? Oui, quitter, oui. Et si vous l'aviez évacué, vous nous avez dit, j'ai plus vos mots exacts, mais ça aurait été, je crois, me souvenir terrible pour les familles de gendarmes et pour les étudiants que vous auriez abandonnés derrière vous. Qu'est-ce qui leur serait arrivé ? Ou quels étaient, je vais poser la question autrement, quels étaient les risques qu'ils couraient si vous étiez parti ? Les risques qui pouvaient encourir, c'est que le maintien de ces deux entités-là en vie, quand je dis en vie, pour que les étudiants puissent habiter, les familles des gendarmes puissent... C'était notre présence. On avait ça comme point particulier à sécuriser. Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus d'allonge jusqu'à Bobo au fur et à mesure, l'ennemi s'emparait de cette localité. Donc, nos allonges se rétrécissaient. Et donc, l'accent était mis sur, bien évidemment, la mission logistique quotidienne et les alentours de notre cantonnement pour notre sécurité et aussi les familles des gendarmes qui habitaient là et la cité universitaire. Donc, si la sécurité que nous représentions quittions cette nuit-là, il y a des risques. Nous, nous n'étions pas là. Et nous essayons de comprendre. Et notamment de comprendre la raison d'action, de réaction des protagonistes, par exemple, des militaires, etc. Donc, il faut nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants des choses. Quels sont les risques ? Mais, du fait qu'on soit là pour sécuriser entre autres les familles des gendarmes du camp commando et la cité universitaire, automatiquement, ce sont des alliés ou bien, je dirais, sympathisants. On a un ennemi qui nous combat. On a des gens qu'on protège. Notre présence, voire nos actions, leur permet de continuer la vie. Je pense que si on les laisse, ils sont exposés. Alors, je vais vous poser la question simplement. Si vous étiez parti, leur vie était en danger ? Bon, si on partait déjà, on aurait failli à la mission. Globalement, même si c'est un chef qui me demandait de partir. Mais, quand vous avez une population civile qui est sous votre protection, ou bien, qui cohabite avec vous, nécessairement, elle vous apporte des informations contre votre ennemi. Donc, naturellement, si vous partez, sans que des dispositions soient prises derrière, ils vont être exposés. de suite. Vous m'excusez, monsieur, je prends quelques secondes. Alors, monsieur, est-ce que la survie du cancommando passait par un ravitaillement régulier, ce que vous avez appelé, je crois, des liaisons logistiques ? Oui, parce qu'il fallait faire d'abord le ravitaillement en vivre pour qu'on puisse tous se nourrir. Ensuite, cette même mission logistique permettait d'aller chercher des pièces de rechange si on avait un véhicule en pâle. Et chaque deux jours, cette mission logistique devenait plus importante parce qu'on profitait pour faire, puisqu'on limitait nos déplacements, on profitait pour faire la relève. Parce que chaque 28 heures, les troupes qui étaient au canabobo pour cette mission, sous le commandement du chef PC, se relevaient chaque deux jours. Et le chef PC, il faisait une semaine. Donc, cette mission logistique était vitale. D'accord. Alors, première question. Il y avait une distinction, une différence entre le convoi quotidien de ravitaillement, de liaison logistique, et le convoi de relève. Je veux dire, en termes de nombre de véhicules, d'importance du convoi. Est-ce que c'était différent ? Oui, c'était différent tout simplement parce que la relève va prendre tout le personnel. Mais bien évidemment, les véhicules vont à peu près vides. vont chercher le point de ralliement, c'est au camp du gendarmerie d'Akban. Ils prennent la relève, viennent les déposer, ils repartent avec ceux qui descendent. Donc, le jour où il y a la relève, on mettait plus de véhicules. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation ? Le convoi, un convoi banal de ravitaillement, il y avait à peu près combien de véhicules ? Et un convoi de relève, il y avait à peu près combien de véhicules ? Pourquoi on a une idée ? Pour avoir une idée, puisque en citant les détachements, je peux dire approximativement le nombre de véhicules lors de la relève. Il y avait une section BCP, une section du génie, un détachement de la police, deux mêmes. Un BAE, et puis un détachement de la police. J'avais aussi un détachement de la GR, 4 républicaines. Entre cinq et six détachements. Puis j'avais un détachement du bâton de la Téisol Air. Ce n'était pas des sections, c'était des groupes. Donc, en moyenne, lors de la relève, il y a au moins sept véhicules. Parce qu'il va prendre tout ce monde. Mais le jour qu'il n'y a pas de relève, que nous limitons à une mission logistique, sans trois et quatre véhicules, il y a parfois l'ambulance quand il y a un malade à évacuer. Sinon, environ trois véhicules, en moyenne, quatre, trois, voilà. Avec quelques hommes, bien sûr, faire la sécurité du convoi. D'accord. Alors, si je comprends bien, et vous m'arrêtez si je me trompe, chaque jour, un convoi, ou en tout cas des véhicules, quittaient le camp commando, et chaque jour, des véhicules arrivaient au camp commando. Et si je comprends encore, le matin, des véhicules quittaient le camp, et le soir ou l'après-midi, enfin, je ne sais pas, vous allez nous dire, des véhicules y revenaient. Est-ce que c'est ça ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? Effectivement, c'était la mission logistique quotidienne. Aux environs de, bon, au moins après huit heures, puisqu'il faut faire le rassemblement à 7h, 7h30, donner les consignes, voir un peu ce qui s'est passé la nuit. Donc, le lieutenant, puisque ça tournait, le lieutenant s'était programmé, le lieutenant chargé de la mission logistique, et il voit les véhicules qui peuvent faire, qui peuvent réaliser cette mission, il s'apprête, et puis bon, après huit heures, je ne sais pas la précise, mais c'est après le rassemblement, après huit heures, il part. Et comme on cumulait tout ce qu'il y avait à faire, puisque bien évidemment, nos déplacements n'étaient pas faciles, on était très exposés, donc ils revenaient l'après-midi en fonction des choses à faire dans ce domaine logistique. Maintenant, le jour où il y avait la relève, là, il y avait une heure qui était précise, puisqu'il fallait coordonner avec la troupe qu'ils devaient remplacer. Voilà. Mais tout ça se faisait avant, au maximum, aux 18 heures. Alors, pour que ce soit clair, ils devaient coordonner avec la troupe qu'ils devaient remplacer et qu'ils se trouvaient à AGBON. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, monsieur, est-il juste de dire que chaque jour, donc, des véhicules partaient, chaque jour, des véhicules revenaient et qu'il y avait une forme de routine dans ce va-et-vient ? Oui, en tout cas, c'était le quotidien. Monsieur le Président, je vois l'heure et ce sera le moment pour arrêter le problème. Le Président, oui. Il est effectivement 11 heures. Monsieur le témoin, nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 11h30. Cela vous permettra de vous reposer et nous reprendrons à 11h30. L'audience est suspendue. de la suite. Merci. 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 Merci.